Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chahoumian et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. 16e anniversaire de la déclaration du droit à l'autodétermination des Arméniens d'Arménie occidentale à Chouchy. Un glissement de terrain dans la région de Chérak en Arménie occidentale a fermé la route. Un protocole d'accord a été signé sur la construction du gazoduc Iqdir Nahidjevan. Le sort de 73 personnes dans le secteur de Khedzabert-In-Tarel reste inconnu. L'Arménie est le leader de l'Union économique eurasienne en termes de croissance de la production de chaleur et d'électricité. Sans porte, une exposition photo caritative sera ouverte à l'Union des artistes. Allocution du président Armenak Abramian à l'occasion du 16e anniversaire de la formation du Conseil national d'Arménie occidentale. En mémoire des paroles de Léonide Asgaldian et de l'âme de l'Arménie occidentale. Création du Conseil national d'Arménie occidentale. Pourquoi le Conseil national des Arméniens d'Arménie occidentale a-t-il été créé ? Pour arrêter l'anéotissement du peuple arménien d'Arménie occidentale. Pourquoi la déclaration du Conseil national des Arméniens d'Arménie occidentale a-t-elle été proclamée à Chouchy ? A la mémoire de Zoravar Andranik, car à l'été 1918, les troupes turques occupaient la partie nord du territoire perse, créant un champ d'avancée vers Bakou. En occupant notamment les villes iraniennes de Makou, Salmas, Tabriz, Serab, Ardabil et Chouï, les turcs ont tendé envoyer des nouvelles troupes en Perse via le chemin de fer Alexandropole-Dulfa pour attaquer Bakou. Mais en Arhidjevan, les détachements d'Andranik ont occupé le chemin de fer et à Dulfa, la garnison turque a été capturée. Pendant la période Chouï, les forces arméniennes ont frappé de manière inattendue une armée turque stationnée dans le nord-ouest de l'Iran, forçant les Turcs à mettre fin à leur attaque sur Bakou et à envoyer des forces importantes contre Andranik. Les batailles de Chouï ont duré plusieurs jours. Les Turcs ont subi de lourdes pertes, mais à l'arrivée, des forces supplémentaires constituant une menace pour la division arménienne. Dans ces conditions, Andranik a été contraint de quitter Chouï et en prison le blocus, il s'est replié sur Dulfa. Puis, sur la pression d'un grand nombre de troupes turques, le général Andranik a été contraint de se retirer de Narhidjevan et de pénétrer dans le mont Zangezour dans le but de percer et d'attaquer Bakou via l'Artsakh et de bloquer l'armée turque en retraite. Certains événements ont eu lieu en décembre avant que la position du commandement britannique sur la question de l'Artsakh ne devienne claire. Le 8 décembre, le capitaine Serahid de Thompson, accompagné d'un officier, est arrivé à Chouï dans quatre voitures, chacune avec quatre soldats. Selon d'autres sources, pour la première fois, 50 soldats britanniques sont rentrés dans Chouï. Le capitaine a dit qu'il était venu pour aider les pauvres de l'Artsakh et pour établir la paix entre les deux peuples et qu'une armée britannique arriverait bientôt dans le même but. L'un des premiers actes de Serahid fut d'exiger que le régime nouvellement arrivé de Chouï, désarmée, remet ses armes. Le conseil intérimaire présentant l'historique de la formation du régime a rejeté sa demande. Selon l'accord de cesser le feu de Moudros, l'armée turque aurait dû quitter la Transcaucasie, mais la réalité était différente. Andranik s'est adressé au commandement de l'Artsakh avec un ordre d'arrêter les hostilités. La partie arménienne a obéi à l'ordre en décembre 1918. Pour cette raison, Chouchi est resté sous confiscation, mais 86 ans plus tard. Qu'est-ce que le cesser le feu de Yerzenka du 18 décembre 1917 a à voir avec la création du Conseil national des Arméniens d'Arménie occidentale ? Sans le cesser le feu de Yerzenka, il n'y aurait jamais eu de droit à l'autodétermination pour les Arméniens d'Arménie occidentale de reconnaître les termes de la paix jusqu'à l'indépendance conformément au droit international. À quoi sont liés le décret russe du 29 décembre 1917 selon le nouveau calendrier le 11 janvier 1918 et la déclaration du droit des Arméniens d'Arménie occidentale à l'autodétermination ? La déclaration sur le droit des Arméniens de l'Arménie occidentale à l'autodétermination présente des articles qui offrent la possibilité d'appliquer le décret russe et d'autres reconnaissances des États. Le centenaire du décret russe qui reconnaît le droit des Arméniens d'Arménie occidentale à l'autodétermination avant l'indépendance est l'occasion de rappeler le contenu de chaque article. Des glissements de terrain se sont produits dans la province de Sherak en Arménie occidentale en raison de fortes précipitations. La circulation sur l'autoroute Shernak-Beitouchebab a été bloquée en raison de chute de pierre. À la suite du travail intensif de la municipalité et de sauvetage, la route a été ouverte. Il n'y a pas de victimes en raison de la chute de pierre. Les ministres de l'énergie de la Turquie et de l'Azerbaïdjan ont signé un protocole d'accord sur la construction du gazoduc Iqdir Nahidjevan. Ce projet vise à fournir du gaz à la République autonome du Nahidjevan, qui n'a pas de frontières terrestres avec l'Azerbaïdjan. Le ministre turc de l'énergie et des ressources naturelles Fatih Dionmez a déclaré que la construction de gazoduc répondra pleinement aux besoins en gaz naturel de Nahidjevan, qui est actuellement approvisionné en gaz par la République islamique voisine d'Iran. Il est à noter que le projet sera mis en œuvre par la société de gaz public turc Boutash et la société azerbaïdjanaise Sokar. Toute activité économique sur le territoire de l'Armènie occidentale doit être exercée avec l'autorisation du gouvernement de l'Armènie occidentale, qui dans ce cas est absent. Par conséquent, cet accord est internationalement illégal. Le sort de 73 personnes dans la section Hatsabertin-Tarer est encore inconnu, rapporte l'armée de défense d'Artsar. Dès les premières heures de l'incident, selon le rapport avec le soutien des soldats de la paix russe, « Un travail urgent est fait pour connaître le sort des militaires le plus rapidement possible ». Des informations contradictoires continuent d'être diffusées dans divers médias sur les militaires arméniens disparus dans le secteur de Hatsabertin-Tarer. En particulier, des informations circulent sur 171 militaires arméniens, ce qui ne correspond pas à la réalité, a déclaré l'armée de défense. Le chef d'état-major des forces armées arméniennes, le colonel général Oni Gasparyan, est également parti en Artsar pour étudier la question sur place et prendre des mesures nécessaires. Le volume de production d'électricité en Arménie en janvier-octobre 2020 s'est élevé de 6,4 milliards de kilowatts, soit 1,7% de plus qu'à la même période à l'année dernière. Almed Press en a été informé sur le site internet de la Commission économique orasienne. L'indice de l'énergie thermique produit en Arménie en janvier-octobre de cette année a augmenté de 47,3 par rapport à l'année précédente. Du 29 décembre au 6 janvier, l'Union des artistes d'Arménie accueillera une exposition photo caritative sans porte dont le produit sera reversé aux familles dans les conditions les plus extrêmes de 4 à 5 combattants tués pendant la guerre. Comme le rapporte Armen Press, l'auteur de projet, le directeur Khachik Yeroyen, mentionne que 100 photos seront présentées, le coût de chacune est de 20 000 drames. Il rappelle qu'il y a 5 ans, le 29 décembre, une exposition de photos sans porte consacrée au 100e anniversaire de génocide contre les Arméniens, a été inaugurée à l'Union des artistes. L'auteur du projet était Khachik Yeroyen, le protographe était Ruben Martirosyan. Dans le cadre du projet, les portes de 100 églises arméniennes ont été photographiées en Arménie occidentale, au Djavark et en Arménie en Artsakh. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble ethnographique Vann Tsahrak. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.